Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le boss Jerez des Akaishin en continu. La série des guides sont SVLR, LR6an, Koniflatek, etc. Le but étant encore et toujours de vous proposer des guides avec un minimum d'accessibilité, sans pour autant être sur quelque chose de forcément abordable, j'irai pas jusque là forcément. En tout cas, j'essaie de vous garantir un minimum d'accessibilité lors de ces guides là. Alors au programme, comme d'habitude, vous connaissez deux parties de vidéos pour ce genre de guide. La première, on va parler des stratégies employées, des équipes derrière et des remplaçants dans ces équipes là. Puis deuxième partie, il va s'agir d'une run d'exemples commentés. On va commencer tout de suite avec la présentation de la stratégie. Donc pour ceux qui ont vu le guide sur Rumuch, je vous expliquais dedans que la strat qu'on employait, ça allait être une strat où finalement, comme Rumuch avait assez peu de PV, entre guillemets, mais en tout cas, il avait moins de PV que les autres, pas forcément beaucoup de défense. On allait essayer de le flinguer avant qu'il nous flingue. Ici, on va partir sur une stratégie tout à fait opposée. C'est plus ou moins l'opposé exact. Parce qu'on va ici partir sur une stratégie où on va poser le jeu. C'est-à-dire qu'on va vraiment ralentir la game le plus possible, de façon à ce que ça nous avantage. Et donc pour ce fait, on va employer la team de Piccolo. La fameuse team de Piccolo que je vais présenter, en tout cas, à plusieurs reprises dans les Akaishin. Je l'ai utilisé trois fois, Piccolo. Et vous allez voir que ça va être quand même un personnage assez intéressant. Je sais que tout le monde ne l'aime pas. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, d'autres qui l'aiment beaucoup moins. Moi, personnellement, je fais partie de l'école des gens qui aiment énormément Piccolo. On va voir ça juste après. J'ai juste à dire avant, au niveau des équipes, qu'évidemment, Jerez, on va parler un petit peu de comment elle fonctionne juste après. Mais Jerez, je rappelle quand même que c'est un boss qui peut être battu de très nombreuses façons différentes. Alors notamment avec les unités que j'ai vannées. Si vous partez en RU7, vous partez en RUGT, par exemple, ça passe très bien. On peut partez en WSV plus également. Mais il y a vraiment beaucoup d'équipes qui peuvent l'abattre. Donc ici, le but, ce n'est pas de vous faire un défilé des équipes. Ici, je vais présenter une qui marche bien tout en étant composée d'unités qui ne sont pas forcément ultra compliquées à avoir. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas me voir défiler 43 équipes dans cette vidéo. Je vais me focaliser sur celle-là qui met en œuvre la stratégie dont je vous parlais juste avant. On va pouvoir poser le jeu. Alors comment poser le jeu avec l'équipe de Piccolo ? Je rappelle que Piccolo, qu'est-ce qu'il nous propose ? C'est un leader Namek et digne rival qui stack la def à l'infini. Qui nous permet également de prévoir les attaques spéciales. Donc on peut voir l'espé à partir du moment où il est dans la rotation. Et puis sinon, à condition qu'il y ait un autre Namek dans la team, à part du quatrième tour, et si on a plus de 70% PV, il va pouvoir se transformer. En tout cas, il en a un active skill disponible dans lequel il ne stack plus la def à l'infini. Par contre, il a de la réduction de dégâts. Et il peut toujours nous permettre de voir l'espé. Un petit peu de régène également. C'était déjà le cas dans sa première forme. Excellent donc duo avec Nail. Nail Agilité qui est son duo, qui lui aussi stack la def à l'infini. L'attaque également, même si ça ne va pas être foufou. Si jamais il y a un Piccolo dans l'équipe, ce qui va être le cas. Donc il a pas mal de stats. Et puis surtout de la réduction de dégâts également. Et puis il a un passif contre la ligne diabolique qui ne va pas être pertinent ici. Quand même quelques liens avec Piccolo. Mine de rien, il va y avoir vitesse époustouflante. Il va y avoir combat acharné évidemment. Il va y avoir Namek. Il va y avoir aussi jugement serein, si je ne dis pas de bêtises. Donc quand même pas mal de liens entre les deux. Donc le duo, je pense que pour la plupart d'entre eux, vous le connaissez. Vous savez ce qu'il vaut. C'est un duo qui va être très défensif. Et puis en fait, si vous voyez un petit peu le reste de la team, c'est un petit peu l'idée. Notamment avec ce Vegeta SSJ2. Ici qui est une unité purement défensive. Elle ne fait pas vraiment de dégâts. Je crois que ça monte à 1 million. À partir du moment où elle se prend ici 4 coups. À partir de 4 coups, en fait, elle a son stack maximal. Elle prend 15% de def à chaque coup encaissé. Ça monte à de belles valeurs. Je crois qu'on est au-dessus. Il y a 200 kdf. Donc c'est quand même très impressionnant. Ça suffira largement pour annuler les auto-attaques. Colifla, je vais dire. Je ne sais pas pourquoi. C18 puissance. Qui est également une très bonne unité de puissance ZTUR. Ce qui est un petit peu dommage dans cette équipe. C'est qu'elle ne proque pas son deuxième passif. Qui nécessite un Trunks, un Goten ou un Krillin dans l'équipe. En l'occurrence, ça ne va pas être possible en ligne rivale. Encore moins, on a un mec, évidemment. Qui lui donne des stats. À elle, mais également aux autres. C'est un passif support. Donc ça, on ne va pas... On bénéficie ici. Malgré tout, elle va quand même monter à pas mal de def. Étant donné qu'elle va stacker un petit peu sur la SP pendant 6 tours. Maintenant, c'est un personnage qui va jouer en flotteur. Donc, il y a quelques tours où ça va être un peu ledge défensivement parlant. Mais la plupart du temps, ça suffirait largement annuler les auto-attaques. C'est 17 Endurance qui contribue à cette équipe très défensive. Il va y avoir beaucoup de défense un peu partout. Lui-même ne va pas être un énorme tank. Maintenant, il va donner 60% de def à toute l'équipe. Et puis surtout, il va avoir cette réduction de dégâts de quand même 40%. Si les PV sont à 77% ou moins, il va falloir composer avec ça. Histoire de ne pas se prendre trop de dégâts dessus. Puis à côté, Piccolo Daimao. Je le présente au dernier parce qu'il faut quand même noter un truc. C'est qu'il est extrême. Toute mon équipe est super. Ça, c'est un constat qui n'est pas seulement valable sur Jerez, mais sur les autres Akaishin. C'est que tous les Akaishin sont de classe super. Et donc, forcément, amener des personnages extrêmes, ça implique que oui, d'accord, ils feront plus de dégâts. Mais encore, pas tellement. Parce qu'il y a la barrière, évidemment, qui rentre en ligne de mire. Donc, ça ne va pas forcément être incroyable. Mais par contre, eux vont se prendre plus de dégâts. Les personnages extrêmes vont se prendre plus de dégâts de la part des boss. Donc, ce n'est pas forcément toujours pertinent. En tout cas, si vous ramenez un personnage extrême, il faut y réfléchir. En l'occurrence, Piccolo Daimao, c'est quand même une unité de choix ici. Qui est lead par le lead Namek. Donc, il est quand même à 170% d'effet des deux côtés. Qui plus 4 également. Et qui possède sa fameuse réduction de dégâts. 50% à condition, évidemment, qu'on prenne 5 sphères de ki ou plus. Maintenant, c'est quand même relativement simple. Étant donné qu'il change des sphères de ki lui-même. Et puis, je rappelle quand même. Si ça ne va pas être le cas. On ne va pas affronter d'ennemis arc-enfant. Tengashi Budokai ou chercheur de boule de Krista. Il ne va pas se transfo tout de suite. Mais il va se transfo à partir du 7ème tour. À partir duquel sa réduction de dégâts monte à 66% pendant 5 tours. Ensuite, ça retombe à 50%. C'est la même condition qu'avant. Mais donc, ça peut être intéressant de s'en souvenir. Que cette réduction de dégâts à 66% existe pendant quelques tours. À partir du moment où il se transforme. Si jamais il y a un problème avec le plateau. Ça peut quand même être intéressant. Et donc, peut-être que vous voyez un petit peu comment on va poser le jeu. Finalement, c'est ce que j'expliquais juste avant. On allait poser le jeu. En fait, on va avoir un ensemble d'unités. Qui vont pouvoir tout annuler les auto-attaques. Avec des points de défense relativement élevés. On va faire du 150 000, 200 000, 250 000 KDF. Et puis, ça va monter au fur et à mesure du temps. Étant donné qu'on a les deux Piccolos qui vont stack. Le Nail qui va stack. Végétal SSJD, ça va stagner. C'est 18 puits également. Donc, vous voyez qu'on a des personnages qui sont très défensifs. Sinon, on a des réducteurs de dégâts qui font quand même l'affaire. Je rappelle quand même que Piccolo Daimao prend de la def sur la SP. Donc, ce n'est pas non plus ridicule. Il ne va pas avoir zéro def. Le but étant, non seulement d'annuler les auto. Mais puis également de compter sur cette défense. Pour récupérer des PV au niveau de la régénération passive. Si Piccolo est né, il récupère déjà des PV avec leurs liens. Et puis, les passifs de Piccolo, entre autres. Et finalement, ça réduit le danger aux attaques spéciales. Les attaques spéciales qui pourront être interceptées. Puisqu'on va pouvoir aller voir avec Piccolo. On va pouvoir mettre les personnages qui vont bien. Pour tonquer, notamment Nail à la réduction de dégâts et la def. Qui va pouvoir très bien assurer les SP. On va voir ça juste après. Donc, la run. Juste avant les remplaçants, peut-être, pour cette équipe. Dignes Rival et Namek. Ce n'est pas forcément l'équipe. Il y a le plus de remplaçants. Maintenant, probablement que vous avez de meilleures options. Alors, évidemment, il y a Végétal Blue Evolution. Mais encore une fois, je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo. Si vous regardez Végétal Blue et vous. Quoique, j'ai eu de très bon retour. Je fais une petite interlude. Mais j'ai eu de très bon retour sur la première vidéo. Je vous en remercie. Vous êtes quelques-uns à m'expliquer que vous regardez les vidéos. Même si vous avez réussi les events. Pour diversifier un peu le gameplay. Ou essayer d'apprendre des choses. Je suis content que ça puisse vous plaire. Vous apporter ce genre de choses-là. Donc, sinon, pour retourner sur ce que je disais. Donc, Végétal Blue Evo. Évidemment, si vous l'avez, pourquoi pas. Il y a d'autres unités que je me suis privé ici. Parce que c'est peut-être un petit peu déconnant. Sinon, Végétal 4, j'avais ramené hier. Sur le guide Rumuch. Vous pouvez très bien le ramener. Évidemment. Végétal 3, c'est peut-être un peu limité. Un dit tour. Ça ne va pas forcément être une bonne idée. On va largement les dépasser. Vous avez compris que la team est relativement lente. Fidboot, c'est la même idée. Et puis, sinon, globalement, c'est ça. Il n'y a pas tellement de remplaçants de cette équipe-là. Il y en a quelques-uns. Mais je pense que pour la plupart de ces unités-là, vous les avez de toute façon. On va se retrouver maintenant pour la run commentée. Voici donc maintenant sur la run. Vous voyez qu'évidemment, on part en double picolé. Au niveau de l'item de soutien utilisé, ce sera le Wyss. Ça va être assez important. Vous allez le voir. Je vais expliquer ça juste après. Et au niveau du mémoire de soutien, rien vraiment d'incroyable. Là, je n'en ai pas pris. Si vous voulez en prendre un absolument, c'est celui que je vous recommanderais à chaque fois. C'est 17, c'est 18. 18% de régénération. Si vous tombez sous les 50% PV, on ne dit pas non. Ce n'est pas forcément nécessaire avec cette équipe. On va donc maintenant partir. Alors, comme la run est relativement longue, sans pour autant que le gameplay, passer un cap soit ultra diversifié, la run est en x2. Donc, vous me direz si ça vous pète les yeux ou pas. Alors, au niveau de l'item, vous allez très vite comprendre ce que je vais faire. Je claquais un Wyss direct. Alors, pourquoi ? Le défaut de l'équipe, c'est tout simplement que, finalement, c'est une équipe qui a besoin de se mettre en place. Elle a besoin de prendre ses stacks, notamment sur le GTA 16 J2. Prendre quelques stacks de devs sur les Piccolos également. Parfois aussi, comme vous le voyez par exemple ici, les Piccolos, il faut qu'il y en ait un dans chaque rota pour qu'on puisse voir l'espé sur tous les tours. Donc, il faut pouvoir mettre tout ça en place, pouvoir mettre la dynamique de l'équipe en route. Et donc, c'est nécessaire de ramener des Wyss qu'on va claquer systématiquement. Il faut les claquer mécaniquement, quoi qu'il arrive. Claquer Wyss, c'est 4 premiers tours. Parce qu'à partir du tour 5, a priori, si vous faites ça, vous serez en place. Vous aurez les Piccolos dans les deux rotas. Et puis, également, vous allez retrouver vos stacks de def et les unités qui doivent stacker auront stacké. Alors, la particularité de Jerez, important, c'est qu'elle change de type à chaque tour. Elle va passer du type agi au type tech, au type intelligence, et puis au type puits, puis au type endurance. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Là, typiquement, vous voyez, on a ce C17 en endurance. On n'a pas forcément envie qu'il tombe sur la phase puits, évidemment. Vu que ce n'est pas un personnage ici qui va avoir énormément de def, ce n'est pas lui qu'on a envie de voir sur la phase puissance. Donc, tout naturellement, ici, le jeter, ça nous permet de le retrouver en phase, ici, endurance. Parce que si on le garde, il revient dans deux tours. Donc, il ne va se retrouver pas en phase in, mais en phase puits. On n'a pas envie. On a plutôt envie de le voir en phase endurance. Ce n'est pas toujours possible de vraiment jongler avec ça, mais dans la mesure du possible, avec des unités, surtout comme ces 17 en endurance qui ne sont pas les plus tranquilles de notre équipe, il vaut mieux. Il vaut mieux le plus possible ici fonctionner. En voyant, on est assez tranquille quand on est sous Wyss dans cette équipe. Étant donné qu'ici, on avait perdu des PV. Donc, ces 17 en endurance, de toute façon, il ne prend rien. parce qu'il a sa réduction qui stack à celle du Wyss. Là, de nouveau, on peut reclaquer un Wyss pour être tranquille. Je ne sais plus si je le fais forcément ici, parce qu'en vrai, on n'est pas dans un setup qui est horrible. On peut ici se passer du Wyss. Quand même, on prend pas mal de coups sur Piccolo avec l'avantage type. 18 doit quand même tanker un minimum. Bon, elle va se faire un peu éclater, mais ça devrait passer. Et puis surtout, Vegeta ne va rien prendre à la fin. Donc voilà, vous voyez, je ne claque pas le Wyss. Donc, ce n'est pas forcément toujours le cas. En fait, c'est surtout que là, on voit qu'il n'y a pas de SP. C'est pour ça que je me permets. Vous voyez qu'elle se fait détruire. Mais là, c'était la première fois que j'utilisais cette équipe en Akaishin. Vous allez voir que dans d'autres guides dans lesquels je serais amené à utiliser la team Piccolo, je vais de façon très mécanique utiliser le Wyss les 4 premiers tours. Mais vous voyez, il y a des setups où ce n'est pas forcément nécessaire. Là, de nouveau, vous voyez, on a tous les coups sur Ney. Il a pas mal de Reduc. Il a quand même pas mal de DEF. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment utile ? Là, Piccolo, il va monter quand même au-dessus des 200K DEF. Ça suffit quand même à pas forcément annuler les autos, mais à pas se prendre grand-chose. Donc là, on peut se dire, bah voilà, le Wyss n'est pas forcément nécessaire. Sachant qu'encore une fois, Piccolo nous permet de voir qu'il n'y a pas de SP. C'est ça aussi la puissance de la team. C'est qu'on sait s'assurer si oui ou non il y a des SP. Et donc, les cascades n'en sont plus forcément. Étant donné qu'on connaît quand même assez bien les valeurs qu'on prend en auto-attaque. En tout cas, bah voilà, c'est l'avantage aussi des guides. C'est de vous permettre en amont de voir combien les persos peuvent prendre. Ça vous permet d'arriver avec une certaine connaissance de la chose. Là, par exemple, on claque évidemment Louis. Parce que c'est 17 endurance. Ici, il va se faire éclater. Mais c'était prévu. C'était prévu finalement qu'on ait ce setup-là de cette manière-là. On a le Piccolo qui est là qui nous permet de voir qu'il n'y a pas de SP. Ce qui est assez fou d'ailleurs, accessoirement. C'est 18 puissance qui ont avantage type qui va mettre quelques dégâts évidemment. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion de constater qu'elle a besoin quand même de prendre des stacks parce que sinon ça peut mal tourner. Puis c'est 17 endurance qui ici a sa propre réduction plus celle du Wizz. Donc il a 80% de réduction. Vous allez voir que ça ne nous permet de prendre que dalle. Bien sûr. Et là, donc on revient sur la phase AJ. On a fait toute la rotation. On repart en phase AJ. Et là, vous voyez qu'on est très bien. On est très très bien évidemment. Parce qu'on a certes une SP, mais on sait où elle est. Donc on peut l'intercepter sans problème avec Nail qui est encore sous le Wizz. Donc ici, on va prendre rien du tout. Il n'y aura aucun problème. C'est ça la force de Nail dans cette équipe. C'est qu'il vraiment au niveau des SP, il encaisse sans problème avec la def et la réduction des gammes. Ici, évidemment, ça peut paraître très impressionnant. Plus impressionnant que ça ne l'est en réalité grâce à l'item Wizz. Et vous voyez, bon là, certes, il y a cet item qui peut-être biaise le jugement. Vous voyez qu'on ne prend rien en auto. Là, il y a la transformation de Daimao. ou en 76% de réduc. Donc ici, il va tanker sans problème. Là, vous voyez que la SP est à la fin. Ça peut être le problème aussi de l'équipe. C'est les SP à la fin dont les tours un peu vaseux. Par exemple, on a un C17 Endurance qui n'a pas forcément sa réduction. Ça peut être assez vaseux de voir les SP à la fin. Maintenant, il faut voir comment la run se déroule. En l'occurrence, on n'est plus Swiss. Alors, pourquoi j'ai transformé Piccolo ? Parce que sinon, il aurait pu prendre quand même quelques tartes en auto. Là, avec la transformation, il gagne un tout petit peu plus de def, je crois. Et puis surtout, il a cette réduction de dégâts qui vient s'intercaler de 40% qui lui permet ici de tanker sans problème. Même si, dans l'idéal, si vous pouvez stacker, essayer de stacker plus tôt. Parce que là, il prendra quelques dégâts en SP ponctuellement. si vous pouvez lui permettre de stacker, faites-le. Transformez-le le plus tard possible. Là, c'était vraiment pour éviter les problèmes. Vous allez voir qu'ici, il ne va pas prendre des masses en SP malgré la contre-classe sans le cas. En même temps, on avait de nouveau 66% de réduc. Et puis, quand même, une def qui n'était pas ridicule. Donc forcément, ceci explique cela. Là, vous voyez, la dynamique est en route. on a eu le temps de claquer nos whips, on a eu le temps de prendre les stacks. Toute la team a un milliard de points de def. Donc là, on met Piccolo pour tanker la SP. Vous voyez, même pas 60K alors qu'il n'est pas transformé. Vous avez compris que c'est à peu près comme ça que ça va rouler pour le reste de la game. Il faut juste jongler de nouveau avec cette histoire de type en face. C'est à peu près ce que je fais quand je peux. Là, par exemple, à 7-17 Endurance, on est bien content qu'il soit sur le type intelligence qui ne prend pas grand-chose du coup à l'auto. Surtout lui, qui peut être dangereux. Là, typiquement, vous pouvez demander pourquoi je n'ai pas docking mode tour précédente alors que je le pouvais avec Piccolo. En fait, je voulais docking mode avec 7-18 qui met quand même pas mal de dégâts. Malheureusement, j'ai eu un setup assez marrant où je n'avais pas forcément envie de ne pas stacker parce que je rappelle quand même qu'il stack un petit peu la def, le VGTSSJ2 sur la SP pendant 6 tours, 30%. Donc, j'avais quand même envie qu'il stack pour pouvoir encaisser la SP sur lui. Et donc, c'est lui qui a raté en docking mode avec son fameux 1 million de valeur d'attaque très énorme. Bon, je l'ai dit. De toute façon, c'est une unité qui est purement défensive. Elle n'est pas là pour autre chose. Vous allez voir quand même 1 million 4. Vous voyez que LS, je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ça par Jerez, c'est quand même immonde. Vous voyez qu'LS, ce n'est pas le boss avec le plus d'HP encore heureux d'ailleurs parce que la contrainte du changement de type est quand même assez violente mine de rien. Une contrainte que j'apprécie beaucoup pour en parler et une contrainte que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup aimé la créativité qu'il y avait derrière d'oser changer de type à chaque fois. Je trouve ça vraiment cool. J'espère qu'ils vont pouvoir nous proposer notamment lors de la célébration des millions qui arrivent des events où on va pouvoir avoir à faire des mécaniques créatives comme celle-là à contrario de certains trucs plus restrictifs sur lesquels on voit sur les rushs dernièrement. Ça permet de réfléchir. Enfin, il faut réfléchir quand même. Je ne commande pas forcément tous les moves que je fais ici. L'idée, c'est vraiment comme je l'expliquais plus tôt d'éviter les frais et de ne pas forcément se prendre des trucs à contre-type. Là, vous voyez. Franchement, il n'y a plus rien à dire. La mécanique est vraiment en place. On voit les spés. On met qui de droit autant qu'un soit Piccolo soit Nail. Là, vous avez vu par exemple Vegetal SSJ2. Il a très bien intercepté une spé avec l'avantage type. Et puis, globalement, c'est ça. On tue à petit feu. Nous, on ne prend pas assez de dégâts pour être dans quelconque problème. Et même quand on perd des PV, finalement, on va les récupérer avec la régène passée. On va les récupérer avec la régénération aussi de Piccolo. La régénération dans le passif de Piccolo. Donc, finalement, la run roule toute seule comme ça. Et puis, ça peut être un petit peu lent. Là où Rumi chiait, on l'a battu en moins de 10 minutes, je crois. Ici, c'est quand même plus de l'ordre de 20 minutes. C'est pour ça d'ailleurs que la run est en fois 2. Si jamais ça vous dérange pour les prochains guides, dites-le moins. et je réduirai la vitesse. Mais surtout, qu'il n'y a pas un milliard de trucs à commenter chaque tour. Donc, je me permets, histoire que ce ne soit pas non plus un guide infiniment lent pour vous. D'autant plus qu'au bout d'un moment, je me répète, vous avez compris que la dynamique est vraiment la même à chaque fois. Il y a une spé en gros, elle est en B, le perso qui tanque le mieux là-dessus. Et puis, c'est toujours pareil. Vous allez voir Piccolo qui va se prendre une spé en 12 000. Voilà. Vous avez compris que là, de toute façon, le boss ne peut pas faire grand-chose. C'est une équipe assez semblable que je vais ramener sur Jin et Arrak qui sont également de type intelligence. eux. Je vais ramener une team assez semblable. D'ailleurs, ce sera un guide sur les deux en même temps parce que ce sera littéralement la même équipe que je vais vous présenter pour les deux boss. Maintenant, j'ai fait les deux runs en off. Je prendrai celle qui me convient le mieux pour le commentary. Il ne faut pas forcément piler les deux runs en même temps. Je ne vois pas l'intérêt. Mais donc, oui, là, il n'y a plus grand-chose à dire. C'est juste que ça tourne. On met les dégâts. On voit où sont les spés. On encaisse là où il faut. Je trouve la team vraiment archi-safe sur ce boss-là. À partir du moment de la mise en place, il n'y a pas vraiment de soucis. Vous voyez que même là, on n'a pas réussi à le faire partir en spé à cause d'un plateau un peu récalcitrant et pourtant, il ne prend rien du tout à l'auto. Et là, la game est terminée. C'est pour ça que je jette petit colo. C'est parce qu'ici, évidemment, la game est complètement terminée avec ses 18 qui va caler les dégâts. Il met quand même pas mal de dégâts dans la run. Vous avez vu que c'est un petit peu la cogneuse de l'équipe. Donc voilà pour ce guide face à Gérez LS. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé. Et puis, pour la suite, on se retrouve pour de prochains guides. N'hésitez pas, comme d'habitude, à inonder l'espace commentaire de vos réflexions, remarques ou autres questions si jamais vous en avez. Et sur ce, je vous retrouve prochainement pour d'autres guides et d'autres vidéos live sur Twitch. Voilà, ciao, ciao.